Salut à tous, Altice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma saison en tant que gardien pro sur FIFA 19. Et on était en Suisse au Neuchâtel Xamax, on a fini dernier du championnat, mais on a rempli quand même les objectifs. On vaut maintenant 19 millions, donc quand même une progression de 955% sur notre valeur. On a quand même progressé, je suis à 78 en général. Et donc je fais mes entraînements, on est au mois de juin, 30 juin, et j'ai une option retournée au club. Donc en fait, j'appartiens à Montpellier, je vais retourner au club. Bilan de tes objectifs en championnat. Alors, bravo, tu as atteint les objectifs en championnat cette saison. Tes performances ont été à la hauteur de ce que j'attendais de toi et tu as tout fait pour remplir l'émission que je t'avais donnée en début de saison. J'espère que tu s'auras répété ce genre de performances et je continue à placer de grands espoirs en toi. Ça, c'est le manager du Neuchâtel Xamax qui m'a envoyé ça. Et il me donne des... Non, ça c'était les objectifs que j'ai remplis. Donc vous les connaissez déjà, je pense, si vous regardez la saison, si vous en êtes là, c'est que vous avez vu avant. On a déjà vu ça. Je vais faire OK, continuer. Les supporters ravis de retrouver Thine. Alors, sont prêts au Neuchâtel Xamax étant arrivés à échéance. Les supporters ont hâte de voir comment se portent Thine de retour au Berkheim. On peut lier HSC. C'est bon de revenir, c'est assez surréaliste d'être nouveau ici après avoir passé du temps dans un autre environnement. J'ai été bien accueilli par les joueurs et les supporters et je tiens à les remercier. Le trophée suisse et le titre ont été gagnés par Bâle. C'est parti super vite. Et du coup, me voilà de retour à Montpellier. Alors, on est au mois de juin. Je vais aller voir mon pro. J'allais voir la boîte e-mail. Objectifs en championnat. Bienvenue dans la nouvelle saison. Les entraîneurs du club nous ont fixé des objectifs pour la saison et pour la suite, nous estimons que vous devez les atteindre. Je vais voir les objectifs. Alors, une note de 6 points par match. Ça, ça devrait être facile. Encaisser au maximum 0,7 buts par match. Ça, on ne sait jamais trop. Ça va dépendre un peu de l'équipe, de notre défense, etc. 8 matchs en encaissé de buts, il y a moyen. Et le ratio 1,5 arrêt par but encaissé. Ça, je pense qu'il y a moyen aussi. Donc, les objectifs ont l'air complètement réalistes. Surtout que j'ai quand même progressé un petit peu. On va voir du coup, comment on peut voir le classement. Ils sont en finale du trophée des champions. Donc, Montpellier a vraiment gagné le championnat. Mais c'est un truc de dingue, ça. Attendez, mais c'est fou. On fait le trophée des champions contre le PSG. C'est un truc de dingue. Calendrier, attendez. Là, on est au Mercato. Attendez, il faut que je reclique dessus. On est au Mercato en juillet. Le trophée des champions, c'est en août. Premier match, c'est ça. Le trophée des champions contre le PSG. Bon, écoutez, après, on aura Rennes, Strasbourg, Angers. Ce n'est pas le plus difficile début de saison. Mais bon, c'est un peu bizarre. On va aller voir aussi l'équipe. Quatre gardiens. Benjamin Lecomte, il est toujours là. Ça, c'est un peu galère parce que lui, il a 81 en général. Et moi, je suis à 78. Après, il y a Ligali qui a 68. Donc, lui, je lui passe devant. Dimitri Berthoud à 66. Mais Lecomte, il est quand même à 81. Il a 80 en plongeon. Reflexe, 83. Placement, 81. Il a des meilleurs stats que moi. Bon, je suis moins largué que la saison précédente. Mais il est quand même pas mal, quoi, Lecomte. On va voir. On va voir. Écoutez, on va voir l'entraînement, déjà. On va se créer une séance d'entraînement. Comme d'habitude, on va commencer par le duel face à l'attaquant. Et après, on va se faire la relance à la main. C'est parti. Début de l'entraînement. On va le faire une fois, en tout cas au moins. Et après, on va essayer d'avancer. Ça risque d'être un épisode où il y a pas mal d'entraînement. Vu qu'à chaque fois, il va falloir que je l'efface toutes les semaines. Mais en tout cas, on va préparer ses façades Giovanni Cio. Qui doit être meilleur que Nuzolo. Ça va être un peu plus dur, à mon avis. Allez, on a stoppé 1 sur 2 pour l'instant. Allez, 2 sur 3. On est pas mal. On est en excellent pour le moment. Wow ! Il met une grosse frappe là, par contre. J'ai de la chance. Yes ! Bien arrêté, celui-là. J'ai un peu attendu pour pas trop m'avancer. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Maintenant, les relances à la main. Vous me dites dans les commentaires, d'ailleurs, si vous en avez marre de voir les entraînements. Le problème, c'est que ça fait quand même partie du jeu de s'entraîner. C'est pour ça que je les laisse quand même de temps en temps. Je ne vais pas vous en faire à tous les épisodes, évidemment. Mais je les laisse quand même de temps en temps. Ça fait partie de la carrière, je trouve. Et je suis obligé d'en faire pour progresser. Donc, c'est pour ça que je vous les mets aussi. Bon, celui-là, je commence à être rodé. Celui-là, il n'est pas facile de faire du 100% de réussite quand même, franchement. C'est surtout sur les dégagements au pied, sur les côtés. Parfois, il y a moyen de les rater, quoi. À la main, c'est vraiment d'une simplicité de dingue. 6000 points, voilà. C'est ceux-là qu'il y a moyen de rater de temps en temps. Il ne faut pas appuyer la jauge à fond. Ça va. Ouais, vous voyez, là, il était un peu trop loin. Voir les résultats. Ok. On n'avait pas gagné grand-chose, mais ce n'est pas grave. On va faire continuer. On est en juillet. Donc, là, il y a moyen de faire pas mal d'entraînement, à mon avis, jour restant. Ok, jour de match. On a un match. Vous savez quoi ? On va faire ça. Surtout que je suis retenu dans l'équipe. Donc, on a un match contre Hambourg, un match de préparation. On est le 7 juillet 2019. Et c'est parti pour mon premier. Est-ce que c'est mon premier match avec Montpellier ? Non. J'avais fait un match. On va les faire jouer en rouge. J'avais fait un match de, je crois, de préparation l'année dernière. Il m'avait fait faire les matchs de préparation, je crois. Allez. Normalement, le niveau de jeu va quand même être meilleur que l'an dernier à Neuchâtel. Ça devrait être mieux. Et je vais tout de suite regarder la composition de l'équipe parce que là, j'ai zappé. Désolé. Allez, je vais regarder ça. La compo. Alors, Sio et Laborde. Dolly, Skiri, Samson, Moroziuk, Mendes, Koza, Vidal, Onyongo et moi au gardien. On joue en 5-2-1-2. D'accord. Pourquoi pas ? C'est bien défensif, mais bon, on va voir. Allez, Laborde. Skiri, Samson. Dolly, Laborde. Ça joue déjà plus vite et techniquement, ça fait les contrôles un peu moins loin quand même. Franchement, on voit direct que le niveau de jeu, c'est un peu élevé. Et Hambourg, je me demande s'il ne s'était pas descendu en Ligue 2 allemande. Laborde, bien joué. Waouh, c'est bien joué ça. Samson. Waouh, quel but ! Ah bah direct, ça me change quand même. Ça me change la vie. Je n'ai jamais vu une action comme ça au Neuchâtel-Xamax. Ça fait plaisir. Bien joué. Très beau but. Franchement, très très beau but. Ça commence bien. Et j'espère franchement, j'espère d'un côté faire la saison à Montpellier. Vous imaginez faire le trophée des champions contre Paris, là, ce serait énorme. Allez, Bronico, pour l'engagement. Pour l'instant, on est à 1-0. Franchement, en 5 minutes, on a marqué. C'était assez hallucinant. Première action, premier but. C'était énorme. Rah, Montpellier. Attention à Bronico. On joue à 5 def. Oula, qu'est-ce qu'il me donne, lui ? Ce n'est pas un cadeau, ça ? On joue à 5 défenseurs, donc je ne sais pas trop comment ce que ça va donner. On voit bien la ligne de 5, là. Sakai. Je ne sais pas si c'est le même Sakai. Bronico. Attention, on va pouvoir faire quand même pas mal de pressing à 5 derrière, là. Ouh, il a frappé. Ça va être un corner. Est-ce que je me tente une sortie, là ? Vu que c'est un match amical qu'on mène à 1-0. Je vais me tenter une sortie. Il faut que je fasse des dégagements au point pour mes exploits. Ouais, non, on ne va pas pouvoir faire celle-là. Attention à la reprise. Ouh ! Ouh là. Elle était bien partie, quand même. La board. La board qui part tout seul. Yassio qui est dans l'axe. On va revenir derrière. La board. Ben voilà, ça joue quand même. Skiri. Morozyuk. Je ne connais pas ce joueur du tout. Bien joué. Onyongo. Sio. Allez, Sio qui s'est un peu enfermé. Il redonne derrière. Onyongo. Skiri. Sans son. Ça joue pas mal. Franchement, ça joue pas mal du tout. Dommage. Il a tenté la frappe directe. C'est dommage. En tout cas, ça change chez nous qui avons les ballons. Si je peux commencer par un clean sheet. Une invincibilité. Franchement, ça serait nickel. Van Neumann. Allez, la board qui récupère. Sio. Sio qui joue bien au pivot. Sio qui est parti là. On aurait pu lui donner. Onyongo sur le côté gauche. Il va perdre la balle. 24ème minute. Toujours un 0 pour Montpellier. Onyongo pour la touche. Onyongo. Onyongo qui a une bonne position de centre. Il centre pour la board. Dommage. Attention, ils ont peut-être un petit temps fort là. Narek, il se met à faire des feintes de frappe. Attention au centre. C'est bon. La défense est dessus. Allez, c'est reparti. Dolly. Dolly, Skiri, la board. C'est bien joué. C'est parti. À droite. Ouais, superbe. Superbe appel. Moroziou qui l'est servi. Il va pouvoir centrer sur Sio. Ouh, dommage. Alors par contre, si ça joue comme ça tout le match et qu'ils n'ont aucune encase en bourge, j'aurais pas une bonne note, quoi. C'est ça qui est dommage. Finalement, si on domine tout le match, j'aurais aucun arrêt à faire et je pourrais pas faire monter ma note. Sio qui centre pour la board. Dommage. J'ai juste à côté. Ça va être un corner. Elle avait été contrée. Vous voyez, je suis toujours à 6.2 de note. C'est pas génial. Ouh, la reprise. Donnyongo. Ça joue bien. Le centre de Dolly. Ouh, la frappe de Dolly. Bien tenté au premier poteau, comme ça. Allez, ça va être la mi-temps. Et la fin de la première mi-temps. On mène un 0. On a marqué directement, d'entrée de jeu. On a marqué au bout de 5 minutes, je crois. Et ça fait partie d'un mini-tournoi de pré-saison. Vous savez, il doit y avoir un groupe de 4, comme d'habitude. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, pour l'instant, tout se passe bien. Je suis content de jouer avec Montpellier. Mais malheureusement, j'ai 6.2 de note parce qu'il n'y a rien à faire. Avec la défense à 5, là, ça a l'air hyper solide. Hunt. Attention, ils vont peut-être frapper de loin, vu qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'insérer dans la défense. Ouh là. C'était bien joué, ça. Vidal qui me la remet. Ils me font des passent quand même. C'est pas des cadeaux, honnêtement. La board. Bien joué. Dolly qui est parti. Sio. C'est bien joué, ça. Ça joue bien. Allez, Sio qui a un peu un mur, hein, à chaque fois. Il la récupère. Il a beaucoup de comptes favorables. Onyongo sur le côté gauche. Qui va centrer. Ouh, c'est quoi ce centre ? Dommage, c'était bien joué. Allez, attention à la contre-attaque. Il a l'air un peu tout seul, Bronico, là. Attention, Bourg, là, qui va quand même essayer de revenir au score. Bourg, à Steinmann. Attention, ça va arriver, ça va arriver. Ouh, c'est bien joué. Elle était belle, sa passe. Dommage, il n'ait pas eu l'avance-centre. Je ne sais pas qui était en position d'avance-centre. Vraiment dommage, parce qu'il serait retrouvé en face-à-face avec le gardien adverse. Ça aurait été parfait. Yes, il yurte. Allez, c'est Lann qui va remplacer Samson. Ce n'est pas le même Samson que... Ce n'est pas le Marseillais qui est revenu à Montpellier. Il y en a un autre. Et Lann, je crois que c'est Paul Lann. Géraud. Vagnoman, attention. Allez, il ne faudrait pas prendre un but, surtout. Là, il faut que j'arrive à convaincre l'entraîneur. Je sors. Sorti au point. Il faut que j'arrive à convaincre mon entraîneur de me faire jouer cette saison. Attention, la frappe. Oh, quel but il me met. Je n'ai pas de chance, là. Franchement, il me met une frappe, le mec. Elle est en pleine lucarne. Elle touche même le poteau, je crois, ou la barre. Aïe, aïe, aïe. Je venais de faire une belle sortie au point, mais là, il a mis une frappe. Wow. Je suis loin. Je suis vraiment loin, honnêtement. Compliqué, compliqué d'arrêter cette frappe. Un partout. Bon, on jouait bien, mais finalement, ils ont réussi à revenir au score. Ça me bien. En tout cas, on a les capacités pour marquer, mais j'ai l'impression qu'eux aussi, finalement. Je ne pourrais pas non plus les prendre pour des rigolos, parce que là, il vient de me mettre une frappe, le hunt. Attention, Gero qui est tout seul. Oula. Vanyoman, Gero. Gero qui va recentrer. Oh là 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 là. Ça commence à se compliquer, là. Temps fort pour Hambour, qui n'arrête pas de mettre la pression. Attention à cette frappe. Un arrêt tranquille. On va l'armée directe à la main sur O'Niango. Il n'arrive pas à ressortir. Il doit y avoir plus de pressing, là, à mon avis, de la part des joueurs d'Hambour. 85ème. Ce n'est vraiment pas le moment de prendre un but. Il ne faut pas faire de défaite, surtout. Gero. Attention, attention, attention. J'avais plongé, mais là, franchement, c'était plein de lucarne aussi. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Allez, attention. Corner à 3 minutes de la fin, dans le temps réglementaire. Allez, c'est bon. C'est Aguilar qui est rentré et qui a pu repousser ce ballon. 88ème. Allez, surtout être solide, ne pas prendre de but. On avait commencé le match comme des fusées. Et puis là, on subit maintenant. Il est beau, le centre. Oh ! Wow ! Honnêtement, c'était chaud, là. Je n'étais pas sûr d'être dessus. Allez, sur Sio. Normalement, il est bon de la tête. Bien joué, c'est récupéré. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher la victoire dans le temps additionnel ? Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire ? Non, ça ne va pas passer. Ça va être la fin de ce match. Dommage, un partout contre Hambourg. Bon, écoutez, ce n'est pas si mal. J'ai fait quoi quand même ? Notre 6.7 ? Je n'ai pas eu beaucoup de choses à faire. Et en même temps, j'ai eu une frappe. Une super frappe en pleine lucarne. Donc, je n'ai pas pu la sortir. Donc, voilà, voilà. Bon, ce n'est pas très grave. Ah, ben justement, on va jouer contre le FC Ball. D'accord. Je vais refaire un entraînement. On va faire ça. On va faire ça. Réflexes et placements. On va faire celui-là. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire les deux quand on est gardien. C'est vraiment dommage. J'aimerais faire les deux. Mais bon, peut-être que, à mon avis, le jeu, il pense qu'il ne faut pas que ça aille trop vite non plus la progression. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire deux entraînements qui puissent me faire améliorer les réflexes, etc. Parce que, à chaque journée, parce que là, je peux faire ça et les relancer à la main, en fait. Allez, celui-là est plutôt facile. Vu qu'il y a la flèche qui vous indique vers où le joueur va tirer. Celui-là, il est plutôt tranquille. Il y a juste quelques tirs à la fin où, en gros, il n'y a plus la flèche. Mais sinon, c'est quand même assez simple. On est déjà en excellent. 8000 points. Là, je suis complètement parti de l'autre côté. Il a mis une mine, là. 8757. 9000 points. C'est pas mal du tout. On va faire les relances à la main. En tout cas, ça fait plaisir d'être de retour à Montpellier. Au centre d'entraînement de Montpellier. Et j'espère, d'ailleurs, que cette saison, je vais rester. Honnêtement, j'espère rester à Montpellier. Je ne sais pas. Si je suis prêté, tant pis. Ce n'est pas grave, vu que je comprendrais, vu qu'il y a un gardien qui a 81. Mais si je pouvais jouer quelques matchs, ce serait vraiment sympa. Ce serait vraiment cool de jouer à Montpellier, de jouer en Ligue 1 contre les équipes françaises, etc. Après, je ne sais pas s'il va me dire avant le début de saison, en fait, si je vais jouer. C'est ça, le problème. Merde, j'ai raté celui-là. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que j'attends le début de la saison ? Est-ce que je demande un autre prêt ? N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, en fait. Je dois vous avouer. Allez, j'ai gagné un peu de points. On va faire continuer. On va voir. À mon avis, il y a tous les matchs de pré-saison à faire. Il y a un match contre Bâle qui se précise. Je vais jouer. Mais voilà, je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer. Et je ne sais pas si je devrais demander à être prêté. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas. Du coup, ça va être la fin de cet épisode. Je vous dis ciao à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like pour ceux qui regardent la série et qui aiment la série. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt. Donc, on est toujours à l'intersaison. On est toujours au mois de juillet. Et je suis de retour à Montpellier. On va voir ce que le futur nous réserve. On sera ça très bientôt dans les prochains épisodes. C'est Altistine. Je vous dis ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501